Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, c'était un plaisir de vous retrouver pour une vidéo sneaker et combien ça fait de temps que j'ai pas fait de vidéo sur des baskets, ça fait au moins un an et demi, voire deux ans peut-être si même je serai certain, non, non j'avais fait celle de ma soeur, j'avais fait les nikes de ma soeur enfin bref, on est pas là pour parler des baskets de ma soeur, on est là pour parler de mes baskets à moi Aujourd'hui les gars on va taper dans de la nouveauté, je vais vous présenter les zoom Tuka, les zoom 2000 de chez Nike elles sont juste magnifiques, j'ai craqué dessus sur le site Zalando et vous pouvez les avoir à 90€ sur leur site en deux jours ouvrables donc c'est super super intéressant vous allez avoir plusieurs coloris à votre disposition, j'avais hésité moi perso entre le orange et puis la blanche et noir comme vous voyez ici mais franchement il y a plein de coloris, ça peut être adapté à pas mal de personnes, il n'y a aucun problème de voir au niveau de la basket c'est super intéressant parce qu'il y a plein de détails en fait auxquels il faut faire attention par exemple le petit logo Nike que vous voyez juste ici, voilà c'est sympa avec l'écriture zoom que vous pouvez retrouver ici et le 2000 de ce côté-ci avec toujours le petit logo Nike de chaque côté ici pour rappeler que ce sont des zooms tout simplement il y a plusieurs particularités et matière aussi sur cette basket par exemple sur le devant ici vous pouvez retrouver du cuir le reste va être du textile ou du synthétique comme pour la semelle usante pour la fermeture c'est du lassage tout simplement c'est avec du lacet par contre moi petite particularité justement que je n'aime pas forcément sur par exemple sur cette chaussure-ci c'est le lassage comme ça qui est un peu à la Jordan et j'aime pas trop déjà les Jordan et d'ailleurs ça ça m'a fait énormément penser aux Jordan après je sais pas ce qui a fait que j'ai craqué dessus ou quoi mais c'est vrai que ça ressemble énormément à une Jordan faut pas se le cacher petit détail aussi en dessous de la chaussure où il y a marqué Just Do It ce fameux slogan de Nike sinon c'est vraiment je trouve que la paire de basket est vraiment énormément élégante je sais pas ce que vous vous en pensez comme je vous le rappelle vous pouvez le trouver à plusieurs coloris donc vraiment il y a plein de styles au choix c'est varié et en plus de ça ce que je trouve très bien avec cette basket là c'est que en même temps elle est stylée elle est stylée et malgré qu'elle ait le bout rond elle est très fine je trouve je trouve pas qu'elle soit aussi large que ça c'est de la même largeur que des Stan Smith je trouve pour vous dire après il y a vraiment le côté du zoom en fait de la semelle qui est vraiment énorme c'est à dire que moi la première fois que j'ai mis la paire de basket j'avais l'impression d'être monté sur deux étages et étant donné que je suis petit c'est un peu ça fait un peu bizarre en fait petite particularité en plus sur cette paire de basket il y a une doublure en fait qui permet à l'intérieur de tenir chaud et ça c'est plutôt intéressant et c'est même très important avoir chaud au pied c'est la base franchement si vous avez froid au pied vous allez avoir froid partout donc concrètement ça c'est un point fort en plus du style et de l'aérodynamisme je dirais de cette chaussure et bien le fait qu'il y a une doublure qui permet justement que le froid ne passe pas c'est super intéressant et je pense que c'est une paire de baskets que je vais énormément porter je vais les laver je pense mais à mort comme mes adidas NMDR1 elles sont vraiment elles sont flinguées celles-ci tellement je les ai portées c'était horrible d'ailleurs j'en avais marre et c'est pour ça que je cherchais une paire de baskets et en plus à un prix abordable je vous le rappelle de 90 euros donc c'est vraiment très abordable pour cette belle petite paire de Nike donc voilà voilà les gars j'espère que la vidéo vous aura plu j'ai des petits soucis au niveau de mon logiciel de montage vidéo donc je suis désolé de en avance si la vidéo a été mal cut etc etc mais je ferai de mon mieux j'espère qu'on se retrouvera super vite pour une autre vidéo sur les fringues sur le cloth les sneakers enfin voilà je pense que ça sera encore une vidéo sur des choses que Marine va s'acheter le mois prochain donc ça va être encore super lourd de vous présenter ça et je vous fais plein plein de gros bisous j'espère que ça vous aura plu j'espère que vous avez aimé que je vous présente cette petite paire de sneakers en tout cas et je vous fais plein de gros bisous peace sur moi pou